Ah, monsieur ! Bonjour ! Allez-y, on crée ! Vous êtes à 8 euros par semaine et là, divisé par 5, vous serez à 12 euros par semaine. Ok ? Voilà. Donc ça, c'est l'augmentation des tarifs liés à la durée dans l'épicerie. D'accord ? Donc j'attends de vos nouvelles pour la semaine. Si on est à l'épicerie sociale et éducative mise en place par la mairie de Limoges en 2016. Nous avons tourné à plein régime puisque du coup, nous avions notre fil actif de clients normal qui tournait environ à 180-200 familles. Et puis nous avons travaillé en soutien pour les secours d'urgence, c'est-à-dire beaucoup de familles se sont retrouvées en difficulté alimentaire et ont eu besoin d'un colis alimentaire pour finir le mois. Est-ce que vous voulez des radis ? Ça va de... comme ça ? Pour maintenir le fonctionnement de l'épicerie, nous avons coupé l'équipe en deux pour qu'en cas de contamination d'une des deux équipes, l'épicerie puisse rester ouverte. Donc nous avons fait appel à des bonnes volontés dans les différents services de la mairie et nous avons eu 3-4 services qui sont venus intégrer les équipes de l'épicerie. Donc voilà, on a été ravis puisque pour nous, c'était aussi partager notre expérience, c'était montrer notre fonctionnement et puis faire connaître la structure parce que malgré tout, dans une grosse machine comme la mairie, l'épicerie, c'est un tout petit service et on ne nous connaît pas forcément encore très bien. Ça, tu peux les mettre dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne vient pas directement à l'épicerie sociale. Les assistantes sociales de quartier et toutes les autres assistantes sociales d'autres organismes sur Limoges comme la Ligue, le Cancer, la CAF, l'association Allaire, peuvent être prescripteurs de demandes au CCAS pour demander l'épicerie sociale ou un colis d'urgence. Au lieu d'être sur les étiquettes vertes, vous serez sur les étiquettes oranges. Donc ça veut dire que vous paierez un tout petit peu plus cher par semaine. On n'est pas une association d'aide alimentaire. On vient à l'épicerie parce qu'on a quelque chose à financer. Donc on a soit un découvert bancaire, soit une facture de réparation voiture, soit une facture d'énergie à régulariser et on n'y arrive pas tout seul. Voilà. Donc à partir de là, nous, on permet aux familles de payer entre 10 et 30 % du prix réel. Donc c'est-à-dire que pour une personne seule, un caddie de 150 euros revient à 15 euros les 6 premiers mois et 45 les 6 derniers mois. Trois grosses typologies de bénéficiaires. Donc les bénéficiaires qui ont un colis d'urgence, qui sont envoyés par le Centre communal d'action sociale. Donc là, on leur distribue un colis. Ensuite, nous avons des jeunes qui sont hébergés par le service accueil social des jeunes du CCAS, qui n'ont pas de ressources et qui ont besoin d'alimentaire. Donc du coup, ils sont clients à l'épicerie en payant ou en ne payant pas. Et ensuite, nous avons notre gros noyau, si je puis me permettre, qui sont les 180 familles qui ont un projet à financer ou une dette à régulariser et qui viennent chaque semaine pour payer l'alimentation moins chère et payer leurs dettes. Les personnes seules ont un code couleur à 10%, donc c'est le code couleur jaune. Le code couleur vert, c'est les 20%, ce sont les familles. Et les 30%, c'est pour tout le monde, mais à partir du 7e mois dans l'épicerie sociale, en fonction de la durée du projet. Nous avons un dispositif extrêmement novateur qui s'appelle le Mobile Alim. Donc ce dispositif, il a été créé à l'ouverture de l'épicerie pour rendre mobile l'alimentation. Donc il permet aux personnes soit d'être accompagnées vers l'épicerie, mais aussi d'être raccompagnées une fois qu'ils ont fait leur course. Donc nous, c'est du drive et de la livraison à domicile pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité. Bonjour. Dans le contexte actuel, monsieur le maire a souhaité mettre en place des distributions dans différents quartiers. Donc il y a eu plusieurs types de distributions, des colis et aussi des distributions réalisées avec la banque alimentaire, directement en collaboration avec les assistantes sociales de quartier dans tous les quartiers prioritaires de la ville, ainsi qu'aux étudiants de la ville de Limoges. Là, on a des petits Suisses, là on a des... 99% aujourd'hui de ce que nous avons à l'épicerie provient de la banque alimentaire avec qui nous avons un partenariat exceptionnel. Ils nous approvisionnent avec des produits merveilleux qu'ils ramassent dans les supermarchés, qu'ils récupèrent en surplus alimentaire chez des producteurs, chez des restaurateurs. Et très récemment, nous avons eu aussi un partenariat avec la Caisse des écoles qui nous a donné du coup tous les surplus des cantines scolaires qui n'ont pas été cuisinées au début du confinement. Voilà, donc c'est un des nouveaux partenariats qui se tissent pour éviter le gaspillage alimentaire. Nous, on peut avoir quelquefois des entrecôtes, du poisson de très grande qualité, et les gens ne savent pas cuisiner. Donc du coup, on est vraiment dans la stimulation, l'échange de recettes, la connaissance, l'information, puisque certaines ne connaissent pas le chou-fleur, le chou-romanesco. Voilà, donc on est dans la stimulation en permanence et nous avons la chance d'avoir en renfort une cuisinière en reclassement qui lui permet du coup d'informer et de sensibiliser les familles à l'utilisation et le bien manger du coup de tous les produits vendus à l'épicerie. Vous en avez pour cher ? Non, 3 euros. Non, ça dépend, les croquettes ça ne coûte pas 60 centimes. C'est bon pour les produits ? Oui, ça dépend. Vous enlevez dans combien, Nicolas ? Dans 15 jours. Mais il est en moins 21-20 live. C'est naturel le boulevard. Oui, on va nous empêquer. Ha, comp texted vaste. Il s'est passé vidителя. Ça part de la question. Oui, on est point assez meilleur versp Charles Lecque, Merci.